Nous sommes dans l'Empire romain, en 217 après Jésus-Christ. Alors que Rome est en pleine crise économique, les frontières sont de plus en plus menacées par ses voisins. Il y a d'abord les Germains, au nord du Danube et à l'ouest du Rhin, qui multiplient les raids et les pillages. Il y a ensuite les Partes, à 2500 km au sud-est, qui rêvent de revanche contre les Romains. D'ailleurs, avec l'espoir d'en finir une bonne fois pour toutes, l'empereur Caracalla prépare l'invasion de leur territoire. Seulement, son action n'est pas strictement défensive, car ce dernier se prend pour Alexandre le Grand. Il se met en tête de ressembler à l'ancien roi de Macédoine et de partir à la conquête de la Perse. Mais si Caracalla s'engage dans une guerre improbable, les problèmes que nous avions vus dans l'épisode précédent ne peuvent-ils pas recommencer ? Les pirates peuvent-ils à nouveau sévir sur les mers ? Les morts peuvent-ils encore attaquer l'Afrique depuis les montagnes de l'Atlas ? Les Germains, beaucoup plus au nord, peuvent-ils encore attaquer le Danube, le Limet Germanicus et le Rhin ? Et si les Saxons partent encore à l'assaut de la Bretagne ? Que les Pictes reprennent leur assaut sur le mur d'Adrien ? Tous ces problèmes, tous ces problèmes en même temps, plus la crise économique et la crise politique, ne peuvent-ils pas mener l'Empire au bord d'un précipice et de l'effondrement ? Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Le saviez-vous ? Chez les Romains, l'entretien de la généalogie était une affaire prise très au sérieux, surtout chez les aristocrates. En politique en effet, la noblesse, qu'on appelle le Patricia, disposait de privilèges très importants. Dans ce cadre, son appartenance à telle ou telle lignée familiale justifiait les inégalités. La noblesse, en effet, se transmet de père en fils, et certains comme la famille des Fabies prétendaient descendre directement d'Hercule. Avec un tel ancêtre, forcément, les Fabies ne payaient pas d'impôts et prenaient tous les postes à responsabilité. Et vous ? Pourriez-vous en dire autant si vous reconstituez votre histoire de famille ? Grâce à MyHeritage, découvrez les dessous de votre arbre généalogique. En se basant sur un nombre incalculable de documents, MyHeritage propose une façon très simple et très amusante d'explorer votre passé familial. Pour l'avoir essayé moi-même, j'ai été séduit par la fonction Spartmatch, qui croise mes propres informations avec celle de 90 millions d'autres utilisateurs. C'est ainsi que MyHeritage a retrouvé presque automatiquement l'un de mes arrières-grands-parents. Un vieux cliché en noir et blanc, que j'ai pu coloriser, était même affiché sur son profil. C'est d'ailleurs tout l'intérêt du site. Chargez vos vieilles photos, restaurez-les en très haute qualité, et reconstituez votre histoire de famille. Bref, MyHeritage, en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo, vous aurez 14 jours d'essais gratuits et moins 50% sur votre abonnement. En l'an 217, près de la frontière orientale de l'Empire romain, l'impérateur Caracalla prépare l'invasion de son voisin. Pour maintenir sa popularité auprès de l'armée, il fait augmenter la solde, procure aux soldats des récompenses, vit auprès d'eux, s'affiche avec eux. Pour donner un sens à l'opération, il entretient la légende d'Alexandre le Grand, dont l'histoire est très populaire chez les Romains. Alexandre est alors l'idole de Caracalla, et celui-ci s'habille comme lui, organise des célébrations et des prières en la mémoire du conquérant grec. Surtout, la moindre critique, la moindre moquerie, le moindre regard de travers est suivi d'une répression terrible ou d'un massacre. Ainsi, Caracalla se comporte en véritable tyran. De plus, il augmente les dépenses militaires dans un contexte de crise économique. L'armée reçoit la plupart des investissements aux dépens de l'administration, aux dépens des jeux, aux dépens des travaux publics et de l'annonnée, la fourniture de céréales aux plus pauvres. Résultat, les caisses de l'État sont vides et le Sénat est pris au dépourvu. Malheureusement pour les sénateurs, ces derniers sont bien impuissants face aux maîtres de Rome. Comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, le Principat, c'est-à-dire le système politique romain, était censé porter au pouvoir le citoyen le plus capable. Mais cette notion de compétence conduisant à des crises de succession, Septimius Severus, le père de Caracalla, a réformé le système. Plutôt que la compétence, c'est l'appartenance à une famille qui fonde désormais la légitimité du pouvoir. La dynastie des Sever se transmette alors le titre d'Auguste de père en fils. Le Sénat n'a plus son mot à dire et l'armée devient le garant du pouvoir impérial. Ainsi, pour écarter Caracalla, la seule option possible repose sur l'assassinat pur et simple. En 217, si beaucoup de mystères entourent l'événement qui va suivre, le préfet de la guerre de Prétorienne, qu'on appelle Macrinus, se dispute avec son maître. Il a peut-être été acheté par le Sénat, ou bien il agit de son propre chef. Quoi qu'il en soit, Macrinus recrute un soldat, ce dernier se jette alors sur le prince et l'assassine. Macrinus se proclame ensuite Auguste, c'est-à-dire empereur dans les termes modernes, et le Sénat à Rome confirme cette nomination. Devant l'armée interloquée, Macrinus décline toute responsabilité et dit accepter sa nomination par devoir. Seulement, il semble maladroit et perd rapidement le soutien de l'armée. En effet, l'ancien préfet de la guerre de Prétorienne pense d'abord au budget de l'État. Sachant qu'il n'a pas les moyens de soutenir une guerre contre les Partes, il réduit le budget de l'armée et surtout, il achète la paix en Orient. Les Partes reçoivent alors une somme d'argent colossale pour enterrer l'âge de guerre, si bien que l'armée romaine est humiliée. Elle, qui rêvait de marcher sur les pas d'Alexandre le Grand, elle voit également sa solde revue à la baisse et ses privilèges disparaître. La famille du défunt Caracalla en profite, elle propose que la succession revienne à son neveu, et la Gabalus, qui n'a que 14 ans. Furieux contre Macrinus, les soldats n'hésitent pas un seul instant, assassinent l'assassin de Caracalla, puis se rabattent sur le jeune héritier. En 218, Ella Gabalus quitte sa ville natale, émets ça, aujourd'hui hommes en Syrie, et prend le chemin de Rome. Le Sénat finit par accepter son nouveau maître, mais d'autres problèmes plutôt inattendus viennent perturber la capitale. À la surprise de sa famille, il semble, et cette observation est de plus en plus évidente au fil du temps, que le nouvel Auguste est homosexuel. Il commence par refuser les filles, puis n'adieu que pour les hommes, il insiste même pour être reconnu comme une femme, et voudrait changer de sexe. Un trait de caractère qui, pour l'époque, met la famille des sévères en difficulté. Ella Gabalus est trop jeune pour comprendre le devoir de discrétion et de progéniture. Il n'écoute plus les conseils de sa mère, montre aux yeux du grand public son comportement transsexuel. Les gardes prétoriens, l'armée et le peuple sont interloqués. Forcément, des rumeurs courent au sujet du souverain sur son incompétence. Même si ce dernier n'est pas tyrannique, il s'attire de nombreuses critiques. Souhaitant sécuriser son héritage, la famille d'Ella Gabalus le convainc d'accepter son cousin, Alexander, au titre de co-empereur. Ce dernier accepte avant de s'apercevoir qu'Alexander est plus populaire que lui. emporté par la jalousie, il tente alors de le tuer, obligeant la garde prétorienne à s'interposer. Celle-ci doit en effet garantir la sécurité des deux souverains et le complot sert d'excuse à tous ceux qui voulaient se débarrasser d'Ella Gabalus. Ce qui devait arriver arriva, le jeune prince est assassiné et son corps est jeté dans le fleuve. Après la mort d'Ella Gabalus, en 221, Severus Alexander reste seul impérator dans le monde romain. La garde prétorienne acclame le jeune homme, l'armée suit l'exemple de ses soldats d'élite, les sénateurs acceptent tant bien que mal et le peuple célèbre son nouveau souverain. Jusqu'en 230, soit en 8 ans de règne, Severus Alexander tente de s'inscrire dans la lignée de son grand-oncle, Septimius Severus. Les dépenses de l'Etat sont rationalisées, l'autorité publique est rétablie, les excentricités sont terminées, l'économie redevient prospère. Malgré le calme relatif qui marque le règne de Severus Alexander, le jeune impérator est rattrapé par des problèmes en Orient. En effet, les partes ont été renversées par un autre peuple, les Sassanides, et ces derniers réclament à leur tour l'héritage des Perses. En 231, les défenses sur le Limès Arabicus sont brisées, obligeant Alexander à intervenir. Ce dernier fait alors marcher trois armées pour reconquérir le terrain perdu, mais la guerre est pénible pour les Romains. Des maladies, des problèmes de logistique, des erreurs évitables de généraux. Si la Légion professionnelle montre encore une fois sa supériorité face aux Perses, l'armée romaine ne remporte pas facilement le conflit. Pire, Alexander est même battu près de Stésiphon. Il doit reculer en catastrophe et signer la paix sans avoir détruit son adversaire. Pour tous ces généraux, il est clair que les Sassanides n'ont pas été vaincus, mais temporairement repoussés. Quoi qu'il en soit, l'Impérator n'a pas le temps de réfléchir, car les problèmes recommencent sur la frontière nord. En 234, toute la frontière du Rhin jusqu'au Danube est sous pression. Severus Alexander revient en urgence sur le front, mais les renforts qu'il emmène sont insuffisants. En cause, les pertes issues de la guerre contre les Perses ne sont pas encore comblées. L'armée romaine manque de soldats, l'armée romaine manque de moyens, l'armée romaine manque de morale, et en conséquence, le maître de Rome propose d'acheter la paix aux barbares. Il paie alors un tribut annuel aux Germains en l'échange de leur retraite, sauf que l'armée se sent humiliée par une telle manœuvre. De plus, pour un soldat dont la solde permet à peine de survivre, le butin de guerre et le pillage servent souvent de complément. Aussi, les soldats se sentent humiliés, appauvris, donc trahis par l'autorité impériale. En mars 235, lorsque les Alamans répètent leur offensive près du Rhin, Severus Alexander se rend au camp de Mokuntiakum. La garnison, située aujourd'hui près de Francfort en Allemagne, apprend ainsi avec horreur le plan de l'impérator. Payer les Germains pour qu'ils se retirent, quid du butin et du pillage, quid des trésors pris en territoire ennemi. Dans le camp de Mokuntiakum se matérialisent les problèmes profonds du système politique romain. L'Auguste ne doit son pouvoir qu'au soutien de l'armée, mais si l'armée n'est pas d'accord avec lui, plus rien ni personne ne protège la personne impériale. Aucune puissance divine, aucun phénomène surnaturel, aucune protection spirituelle ne garantit la sécurité de Severus Alexander. Ainsi, puisque l'armée n'est pas d'accord avec sa politique, l'Auguste est arrêté par ses généraux, avec la complaisance de la garde prétorienne, elle aussi dégoûtée par la faiblesse de son maître. Puis ce dernier est exécuté. Le général Maximin le Tras promet alors une guerre sans merci aux Alamans et se fait acclamer impérateur par ses soldats. Ainsi, l'année 235 marque un véritable tournant dans l'histoire romaine. La mort d'Alexander sonne la fin de la dynastie des Sever, qui avait succédé à l'année des cinq empereurs, que nous avions traité dans l'épisode précédent. L'année des cinq empereurs était elle-même une conséquence de la crise des guerres marcomanes, une série de conflits qui avait mis fin à la Pax Romana, ou paix romaine en français. Désormais, de 235 jusqu'en 289, s'ouvre la période de l'anarchie militaire. L'armée est au pouvoir et prend les décisions elle-même sans consulter le Sénat. Maximin s'enfonce en territoire germanique, ravage tout sur son passage, mène des opérations de pillage et de destruction. A son retour, il demande des hausses d'impôts et des taxes supplémentaires pour combattre les germains du Danube. Seulement, les hausses d'impôts et les taxes supplémentaires provoquent la colère des grands propriétaires d'Afrique. Pourquoi donnerait-il de l'argent pour contrer une menace qui ne les concerne pas directement ? En 238, avec l'appui du Sénat, qui voudrait bien reprendre le contrôle sur les événements, de nouveaux impérateurs, Gordien 1 et Gordien 2, sont nommés près de Carthage. Malheureusement pour eux, un général, fidèle à Maximin, fait lever des troupes pour se porter à leur rencontre. Et tandis que les deux Gordiens sont exécutés, Maximin prend la direction de l'Italie avec toute son armée. Sauf que cette fois-ci, le Sénat lui aussi prend son courage à deux mains et s'interpose. La ville d'Akili refuse de se rendre. Le siège de la cité s'embourbe. L'armée de Maximin n'étant pas équipée pour un siège, la victoire semble impossible et les soldats tombent malades les uns après les autres. Finalement, le meurtrier de Severus Alexander se retrouve lui aussi pris à partie par ses généraux. Et pour ne pas changer les bonnes habitudes, ces derniers finissent par l'exécuter sans jugement. Pendant l'année 238, trois ans après la mort de Severus Alexander, un autre impérator, Maximin le Tras, se fait exécuter par ses propres troupes. Comme lors de l'année des cinq empereurs dont nous avions parlé, l'année 238 voit l'histoire se répéter comme une tragédie. Le Sénat nomme deux remplaçants à la tête de l'État. La garde prétorienne n'est pas d'accord, elle les fait exécuter et met sur le trône son favori qu'on appelle Gordien III. L'année 238 est donc l'année des six empereurs. Elle prouve que Rome n'a toujours pas résolu ses problèmes qui paraissent désormais inextricables. Pour le résumer simplement, l'anarchie militaire a quatre raisons profondes. D'abord, un problème politique. À la question qui doit être à la tête de l'État romain, la réponse n'est pas évidente. Est-ce le plus compétent ? Est-ce l'héritier d'une famille dynastique comme les Sévères ? Est-ce le favori de l'armée ? Est-ce le favori du Sénat ? Personne ne le sait et personne n'a vraiment la réponse. Ensuite, il existe un problème économique. La dévaluation que nous avions vue dans l'épisode précédent provoque une inflation générale. La raison est simple. Si l'État diminue la teneur en argent des pièces de monnaie dans l'objectif d'en fabriquer davantage avec toujours la même quantité de métal précieux, les commerçants sont payés avec de l'argent qui n'est plus vraiment de l'argent. Résultat, les producteurs augmentent les prix partout, sur tous les produits, espérant récupérer davantage de ce métal précieux qui disparaît des pièces. Seulement, ils provoquent sans le vouloir une crise sociale, un appauvrissement général de toute la population. Ajouter des raids barbares, ajouter des pillages, ajouter des déplacements de population, les citoyens romains sont pris au piège d'une logique infernale. L'anarchie militaire est donc une crise morale. Avec tous ces événements dramatiques, se développe un discours eschatologique. La fin du monde serait proche et forcément, les minorités comme les juifs ou les chrétiens en seraient les premiers responsables. Finalement, dans cette situation d'hystérie collective, Rome finit par devenir impuissante face aux menaces. Coincée entre les germains et les perses, elle n'a pas les moyens de combattre sur deux fronts. La première option est donc de payer une partie pendant que l'on combat l'autre partie. Par exemple, Gordien III paye l'Ego et les Das pour qu'ils se retirent de Mési et de Pannoni. Il en profite pour aller combattre les Sassanides qui ont repris les armes. Mais en 244, lorsqu'il meurt au combat, son successeur Philippe l'Arabe fait exactement l'inverse. Il paye les Perses pour leur acheter la paix, sauf qu'il est à court d'argent et suspend donc le tribut versé aux germains. En réaction, l'Ego reprenne l'offensive, assiège la ville de Marcenopolis en 248. L'armée romaine accuse Philippe l'Arabe d'être incompétent. Ce dernier est donc déposé en faveur de Dessius. Mais alors que le vieux magistrat prépare la contre-offensive contre l'Ego, la peste se déclare à nouveau dans l'Empire. Les gens tombent malades, les garnisons sont décimés, la population diminue, le sort semble s'acharner contre Rome. L'épisode de pandémie, qu'on appelle peste de Cyprien, fait écho à la peste antonine vue dans l'épisode précédent. Deux catastrophes sanitaires, deux épidémies sur un temps très rapproché qui finissent par dépeupler l'Empire romain. De 80 millions d'habitants avant les guerres marcomanes en 160, la population serait descendue à 30 ou 40 millions de personnes en l'an 300. Cela même, alors que les besoins en effectifs militaires vont croissant, le nombre de citoyens dans l'armée est de 150 000 sous Marc Orel et de presque 300 000 au début du IVe siècle. Sur la même période, deux fois moins de population, deux fois plus de soldats. Romains n'arrivent plus à trouver l'énergie ou les ressources pour résister à la fois aux Perses et aux Germains. En 251, Dessius organise une expédition punitive contre l'Ego qui occupe toujours la Mésie, mais l'impérator est tué lors d'une bataille. La perte du général en chef provoque alors une ruée de tribus germaniques sur le Danube, le Limès et le Rhin. Entre 250 et 260, les Gaux ravagent la Thessalonique et organisent des raids maritimes en Grèce orientale. Plus à l'ouest, les DAS entrent en Pannonie pour ençonner les villes. Ils sont copiés par les Juttingues qui avancent en Réti puis en Italie du Nord. Quant aux Alamans, longtemps réduits au silence par Caracalla et Maximin, ils reprennent les armes et font une percée sur le Limès. Ils s'enfoncent alors dans les Alpes, passent la Suisse actuelle, suivent le cours du Rhône jusqu'à Augusto-Némétoum, aujourd'hui clairement ferrant, puis quittent la capitale Arverne pour attaquer la plaine du Pau. La route étant désormais libre, un autre peuple germanique jusqu'à l'heure inconnue fait son apparition. Les Francs passent le Rhin, descendent la Saône, puis le Rhône et atteignent la ville de Tarragona, située aujourd'hui près de Barcelone. Quant aux Saxons, ces derniers reprennent les opérations de pillage en Bretagne. L'armée romaine étant aux abois, les provinces du Sud, en plus d'être menacées par les pirates, sont attaquées par les morts, par les nobades et par les baissirs. De façon générale, la plupart des populations vivant dans les montagnes ou dans le désert profitent de la situation pour se faire de l'argent facilement. D'ailleurs, les Perses ne sont pas en reste. La guerre contre Rome reprend 260 et l'impérateur valérien est capturé vivant lors de la bataille d'Edesse. C'est la deuxième catastrophe militaire après celle contre l'Ego en 251. Ainsi, quel peut être le point de vue d'un citoyen romain qui aurait vécu à cette époque ? Un empire qui se dépeuple ? Un empire qui change d'empereur tous les quatre matins ? Un empire où la sécurité n'existe pas ? Un empire où l'argent ne vaut plus rien ? Un empire où les gens deviennent hystériques, cherchent des coupables, annoncent la fin du monde, accusent les minorités d'être à l'origine des problèmes ? La question vient rapidement à l'esprit des citoyens. Faut-il vraiment continuer à obéir à Rome ? Ou faut-il s'en détacher pour se protéger soi-même ? Merci à MyHeritage pour avoir soutenu cet épisode. Pour accéder à leur service, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Merci à MyHeritage et MyHeritage et MyHeritage et MyHeritage et MyHeritage Also, vous voyez progressivement sur le lien sur le lien avec le lien et aussi saurant avec les déchirées sur propose un mouvement corrí